Pfff, c'est pas possible, Lyon comme à l'allée, il recommence encore une fois à se faire gazer dans les dernières minutes, c'est un truc de fou quand même, c'est pas possible quand même. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de famille, c'est Thomas, fin du match entre l'Olympique Lyonnais et Hoffenheim dans ce quatrième match de la Ligue des champions, et ouais, deux buts partout, un but de Fekir, un but de Ndombele contre un but de Kramaric, encore lui, bah ouais, carrément, et un but de Kaderabek sur une passe décisive de Joelington. Litton, le même qui avait marqué le but du 2-2 à l'allée, Joelington, numéro 39, c'est-à-dire un basketeur, c'est pas possible, t'en déconner quoi, il est grand, il est grand de son Hoffenheim, comment c'est-à-dire que tu oublies encore une fois en défense ces trucs comme ça, je suis en colère, c'est pas possible quoi, que là la Ronde 2, la vidéo que j'avais faite de la Ronde 1 va sortir quoi, une victoire, non même pas, une défaite et deux matchs nuls sur trois là, demain ça va être vraiment bizarre quoi, avec et donc du coup, City qui avait explosé 6-0 le Shakhtar, 6-0 bah ouais carrément, avec un triplé de Gabriel Rezus, du coup les Lyonnais qui sont deuxième avec 6 points, bon allez, Manchester City est qualifié on va dire, avec 9 points, mais Hoffenheim qui va assurer sa place en Europa League à 3 points, relance un peu le groupe mine de rien, et Shakhtar est dernier avec 2 points, donc il y aura une bataille pour ces deux là, pour l'Europa League, mais il y aura un match en Ukraine qui vaudra ultra cher pour les Lyonnais, il faudra aller faire un résultat minimum match nul, parce que si Hoffenheim va les taper, admettons le Shakhtar, tu t'offres une finale ultra dangereuse contre City ou Parkoel, c'est quand même super tendu, bon sur ce match, ça avait bien débuté, avec système 3-5-2, pas mal, avec Denayer, Marcelo et Morel, Denayer, Marcelo dans le rôle de videur de boîte de nuit, pour mettre des coups MMA, pour défendre vraiment tous les ballons de la tête, et dégager loin devant, et puis Morel en rôle de relanceur, c'était pas mal, même si Morel a fait une faute complètement débile à la fin, qui compte le coup franc de Kramaric, bref, et du coup on a vu une première mi-temps vraiment intéressante, avec un Fekir bien en meneur de jeu, qui régulait bien le milieu de terrain, Toglien Dobellé qui arrive vraiment à son tourné, qui a bouffé le milieu de terrain d'Offenheim, les Greinich, on ne voyait pas ni Grilic, on ne voyait pas ni même Vogt, normalement au milieu de terrain, qui était dans ses défenses à 3, vraiment c'est assez intéressant, avoir été bon sur ce côté, c'est vraiment un Lyon vraiment super bon, et un Fernand Mendy qui a été énorme sur le côté gauche, qui a démarré déjà avec une superbe frappe, un enroulé pour la tête de Fekir, mais ça passe à côté, après, justement en 10 minutes sur une belle action encore de Fernand Mendy, qui fait une grosse frappe de ouf, un enroulé sur la barre, après cafouillage time, billard, pam 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 pam, et moi j'étais en train de commenter avec vous en live, mais mais tire, mais tire, mais tire, parce que Beaumann il a fait plein d'arrêts, Beaumann, le nez on lui tirait dessus pratiquement tout le temps, mais il a fait plein d'arrêts, et Fekir qui transforma à zéro, c'est une vérité de ouf, c'est super mérité, après ça a enchaîné, il y a eu plein d'occasions, et Tanguy Ndombele sur un bon mouvement avec un 1-2 Fekir sur le côté gauche et Mendy qui centre fort, et Ndombele peut la reprendre directement, et c'est contré par Vogt, mais on s'entreuve quand même, il y a deux zéros, c'est bien, c'est bien, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour Offenheim, il y a des arrêts Max Payne de ouf quand même, sur Demerbe, qui est très très bon, franchement, il merci qu'il a millionnaire, il a fait un arrêt de ouf, et aussi sur une superbe frappe de Belfodil, il était bien, Lopez il était dans son match, c'était assez intéressant, et la balle de 3-0, la première balle de 3-0 loupée, on va dire, enfin loupée, on va dire, légalement, parce que le but refusait de dénailler vers une relation de deuxième mi-temps, mais sur un super mouvement, avoir, loupe peut-être la balle de 3-0, ils vont s'en vouloir dans deuxième mi-temps, sa partie, et ça insiste quand même, ça insiste, ça insiste, ça insiste, avec donc ce déboulé de Fekir sur le côté gauche, et puis nous, le défenseur central, dans cette défense à 3, BAM, il découpe Fekir, deuxième jaune, c'est un peu sévère, mais c'est pas grave, rouge, et sur le coup franc, juste après, de Depay, but de dénailler, bishop de dénailler, le X-men, BAM, 3-0, tout le monde exulte, ouais, c'est génial, non, il a refusé pour hors-jeu, et là, tu te dis, loupe Fedawar, et ce but pour hors-jeu, ça va coûter cher, parce que sur une perte de balle de Tango Ndombele, qui boitait bas à la fin, qui était cramé à la 65e minute, ce qui l'avait donné de ouf, dans ce milieu de terrain, pourquoi tu le sors pas ? Pourquoi tu le sors pas ? Et du coup, bah, récupération de Schulz, dans les pieds de Ndombele, hop, il lance Kramaric, qui perce tranquillement, 25 mètres, il avance en même temps, et les défenses Solnay, défendent en reculant, hop, 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 je fais comme ça, hop, 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 à 25 mètres, il frappe, et puis il trompe Lopez 2-1, et là, tu te dis, c'est chaud, c'est chaud quand même, parce que là, les Lyonnais, ils sont à 10 contre 11, et ils se font prendre un but, Lyon recule et laisse le jeu à Offenheim à 10 contre 11, il n'y a plus d'allant, et puis la sortie de Fekir est vraiment aussi criante, je trouve, dans le manque de régulation de jeu, Depay, il va coter un peu toutes ses actions, Depay, j'aime bien, il est fort, évidemment, il prend tous les coups de pied arrêtés, c'est lui qui fait un peu le patron, il est sifflé d'ailleurs copieusement, enfin c'est sur 50-50 avec les supporters du Parc Coel, mais il ne la donne pas assez souvent, il y a des ballons sur Dembélé, à la fin, il ne donne pas assez souvent, et du coup, il y a eu des belles actions, il y a eu des belles actions, où Awa aura pu marquer, où Traoré qui rentre aura pu marquer, pour Moussa Dembélé aussi, où il y a une mauvaise action avec Depay qui ne donne pas assez, il y a plein d'occasions, encore une fois pour Fernando Mendy aussi, tu dis que c'est chaud quoi, Offenheim qui a aussi une belle frappe où Lopez est sur la trajectoire, et toutes ces actions qui sont mal engagées dans les contres, un peu avec de la nonchalance yonnaise, le gardien, Beaumann, est sur les trajectoires, mais il joue trop petit, les lyonnais, ils sont dans sa faute de réparation, ils tricotent, tricotent, mais ils ne tirent pas, il faut tirer de loin, et du coup sur un contre, où les Allemands dans les arrêts de jeu, il reste 5 minutes d'arrêt de jeu, tu dis que c'est bon, il faut fermer le jeu quoi, et là il part, il part, il part, Morel découpe le joueur, à pas faire quoi, Kramaric coup franc, tu sens, ça sent, ça pue, ça pue, c'est clair, et déviation de Joey Linton, et Kader Habec, il est tout seul, il est seul tout comme les deux buts que Lyon avait pris à Offenheim, il est seul tout, il peut tromper tranquille Lopez, deux buts partout. Scénario catastrophique, alors oui, scénario à l'année fixe, mais je m'entrave, il n'y a pas de victoire, encore une fois pour les clubs français, bordel, donc une mi-temps énorme des lyonnais, c'est clair et net, elle était énorme, dans la régulation, le patron Fekir était vraiment bien, il passait entre tous les joueurs, il marque un but, il marque son deuxième but en trois matchs de Schopenstieg, le Nabil Fekir, il est bien dans son rôle de numéro 10, de paille, il y a des trucs à redire quand même, parce qu'il est quand même nonchalant de ouf, donc il est sifflé, c'est pas pour rien, son comportement, parce que c'est clair qu'il veut être la star, mais il a tellement mangé la feuille à la fin, sur des mauvaises décisions, sur des mauvaises passes, et puis il y a pas long, parce qu'il est cramé, c'est pas un flop, mais le premier mi-temps des lyonnais, très bon, ils auraient peut-être pu mettre un troisième but sur l'Award, et après, à 10 contre 11, sur ce but de refuser de neyer, on dirait que ça les a pliés en quatre, on dirait que le fait qu'on fait même sur la 10 contre 11, ça les a revigorés, et puis ils ont reculé Lyon, et puis du coup ils se prennent deux buts, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, sans déconner, franchement c'est pas normal, quand t'es à 10 contre 11, normalement, tu joues, tu joues, tu joues, et t'essayes d'enfoncer le clou, le troisième, le quatrième, le cinquième, là ils ont joué en contre, ils ont laissé Offenheim faire le jeu, et Lyon partait en contre, c'est pas normal, c'est l'inverse normalement, prends le jeu à ton compte, voilà les amis pour le débrief, je suis en colère, bah ouais, mettez des commentaires ce que vous pensez un peu à la prestation de Lyon, si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas à t'apprécier votre ganache, 15 000 abonnés, bientôt les amis, on passe la barre des 15 qui a partagé la vidéo sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, et suivis-moi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, je réponds à tout le monde, ouais, carrément, mettez des pouces quand l'ami Namé Fekir fait une bonne passe, merci Nabil, t'es un génie, allez, je vous laisse les amis, salut, 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 et salut, pas vrai ça quand même, c'est à dire que demain ça va être mieux, sinon, la honte d'eux, ça va arriver,